Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin et merci de l'invitation aussi. Je vais vous présenter une industrie sympathique de la fin du paléolithique inférieur en France. Il s'agit d'une industrie du niveau HUD qui est issue du site des Tricourman en cours, dans la Somme. C'est une industrie qui est issue d'une fouille préventive dans le cadre du canal Seine Nord-Europe, qui a été sous la direction de David Erisson, qui est ici présent. Vous avez là des images de cette fouille. C'est une fouille qui s'est étendue sur 4300 m², où sont sortis 2400 artefacts. Nous, on va s'intéresser à un niveau particulier, le niveau HUD. En termes chronologiques, on se situe vers 280 000 ans, soit à peu près au stade isotopique 9. En termes culturels, il s'agit de la fin du paléolithique inférieur. Et le niveau qui nous intéresse est un niveau qui est en place. Ici, vous avez le décompte de tous les artefacts, 2402. On a trois grands schémas. Le schéma majoritaire, c'est un schéma qui est tourné autour des éclats à dos. On a un schéma qui est bifacial. On compte 27 bifaces. Et enfin, on a deux nucléus auxquels on ne va pas s'intéresser aujourd'hui, mais qui se rapprochent fortement des industries levaloisiennes. Donc nous, ce qui nous intéresse là, c'est les couteaux à dos. Alors, évidemment, quand on voit ces collections, on se demande à quoi les rattacher. Donc, est-ce que ça pourrait se rapprocher peut-être du clactonien ou du SSDA ? Ce n'est pas vraiment notre question aujourd'hui, mais c'est dans les perspectives, puisqu'on a quand même affaire à des produits qui sont assez différents et surtout des manières de les obtenir qui, elles aussi, sont assez différentes. Donc, pour essayer de comprendre ces industries, on a utilisé une approche croisée. Donc, d'abord avec finalement une approche qu'on pourrait qualifier de technostructurelle, où on va partir des produits pour se demander quels sont les critères, en fait, qui sont importants pour que cet outil soit, disons, solide en fonctionnement. Quels sont les critères qui sont nécessaires à son bon fonctionnement ? Ensuite, on a une approche classique technologique, on va dire, c'est-à-dire toujours en partant des produits, on va aussi regarder les nucléus et les remontages pour mieux comprendre l'installation de ces critères et à quel moment ces critères sont installés, c'est-à-dire donc comment les artefacts sont produits et l'organisation générale du débitage. Et enfin, en ayant reconstitué ce, disons, ce schéma technologique, il y a une approche expérimentale qui a été menée et qui a visé à mieux comprendre l'articulation de l'installation de ces critères sur les pièces, ainsi que les gestes techniques qui ont possiblement été employés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir une analyse plus fine, finalement, de la chaîne opératoire. Voilà, donc cette méthode en trois temps, elle a pour but de reconstituer vraiment la logique technique de ce système. Pour l'approche techno-structurelle des produits, on a choisi de se tourner vers le dos en relevant sa délinéation, s'il est cortical ou débité, ainsi que son épaisseur. Pour la partie incisante, donc la partie transformative sur la diapo, on a pris en compte le nombre de fils tranchants sur la pièce, son aspect brut ou retouché, et sa délinéation générale. Et enfin, on a mesuré l'angle de dos et l'angle de coupe des pièces, et noté la latéralisation gauche ou droite du tranchant. Alors, pour cette approche sur les produits, en fait, on a confronté les mesures d'angle, donc d'une part avec une prise classique qui s'est faite en trois points par le pied à coulisses, en utilisant la formule de Dibble et Bernard, et d'autre part via des scans 3D des pièces, en les traitant par un logiciel qui s'appelle Artifact 3D, où la prise d'angle se fait sous forme de trois bandes le long du fil. Donc, c'est nous qui choisissons les bandes, évidemment, et leur localisation sur la pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats sont sensiblement les mêmes, même s'il y a un décalage, en fait, de 5 à 9 degrés globalement, sur les mesures, entre les mesures manuelles et les mesures 3D. Par contre, le rapport pour chaque pièce reste le même, ainsi que l'écart-type minimum et maximum pour les angles de coupe, même si l'écart-type, finalement, de la prise 3D est plus resserré que celui de la prise manuelle, ce qui semble assez logique. Donc, notre couteau à dos moyen peut avoir aussi bien une latéralisation, là, je parle en termes d'orientation technologique, avec un dos à gauche qu'à droite. C'est la même chose, et il fait en moyenne 6 cm par 4,5 de large et 2 cm d'épaisseur. Ces mesures semblent relativement peu dispersées, la plus variable étant la longueur. Par contre, un paramètre qui, lui, varie très peu, c'est l'angle de coupe qui se situe toujours aux environs de 50 degrés, plus ou moins 10 %, comme on le voit sur la diapo. L'angle de dos, lui, par contre, a l'air beaucoup plus sujet à la variabilité, en tout cas beaucoup moins normé, puisqu'on se situe aux alentours de 80 degrés et avec une variabilité de plus ou moins 20 degrés quand même. sur ce dos, voilà. La longueur du fil incisant que vous avez sur la droite de la diapo, elle, elle semble pas tellement être un paramètre à contrôler spécifiquement, puisqu'on a une grande dispersion des longueurs sur les différents produits. Donc, ces couteaux à dos, ils sont majoritairement corticaux. Le dos est cortical, en tout cas, et ce dos, lui, n'est pas normalisé, même quand il s'agit de dos débités. On retrouve trois types de fils incisants. Le plus fréquent, c'est le fil rectiligne, mais certaines pièces présentent aussi des fils légèrement plus sinusoïdaux ou convexes. Technologiquement parlant, on a relevé l'orientation et le nombre d'enlèvements sur les produits. L'angle d'éclatement, ça, c'est un travail qui est en cours, donc je ne vais pas vous le présenter là, ainsi que l'orientation du négatif sur le talon. Quant au nucléus, c'est globalement la même approche. On a fait des schémas diacritiques avec le nombre et le sens des enlèvements, le sens de détachement de l'éclat, c'est-à-dire la charnière entre la surface de débitage et le plan de frappe. Et on a aussi regardé les remontages, évidemment, pour avoir des séquences complètes du schéma technologique. Donc, on se retrouve pour ces couteaux à dos avec un schéma principal, qui est un schéma en fait court séquant unipolaire. Donc là, c'est une reconstitution en 3D de ce schéma. On retire un éclat cortical et on vient taper en croisant ces camps pour retirer un couteau à dos. On peut avoir la réplication de ce même schéma sur le même nucléus, mais sur un volume différent qui ne communique pas avec la séquence précédente. On peut avoir aussi un autre schéma qui est très rare, qu'on retrouve sur 6 nucléus seulement, qui est un schéma orthogonal auquel je ne vais pas m'intéresser ici, mais je le notifie quand même. Voilà. Donc, l'approche expérimentale, elle, elle a été menée par 3 tailleurs. Vincent Lascour et Michel Brenet, qui sont des tailleurs experts et chevronnés, et David Hérisson, d'un niveau intermédiaire, selon ses propres diables. Les paramètres invariants pour cette approche expérimentale, c'est la percussion interne au percuteur dur sur du silex local, qui est le même silex que celui du site, pour une modalité unipolaire, et c'est un schéma qui a été répété 69 fois. Ce qui varie par contre, c'est la façon de faire cette unipolaire. C'est-à-dire que ça peut être soit strict, comme le schéma qu'on a vu là, strictement unipolaire, avec une séquence courte, ou semi-tournant, c'est-à-dire qu'on essaye de retirer successivement plusieurs fois des couteaux à dos, ou bien la possibilité de recréer en fait une plateforme pour refaire la séquence, comme on voit là sur cette répétition du schéma en bas à droite. Ce qui en est ressorti, c'est finalement que les schémas qui ont été retenus parce qu'ils ont été considérés comme fonctionnels, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas bloqués et qu'on a pu retirer les produits recherchés, c'est ceux aussi qui nous semblent voir technologiquement dans l'industrie archéologique. Donc l'unipolaire strict est la même séquence mais reproduite sur une autre partie du bloc. Par contre, le fait de retirer plusieurs couteaux à dos successivement va en fait briser tous les angles et on va se bloquer très très vite sur le bloc. La percussion rentrante qui est nécessaire pour avoir ces produits qui sont très épais, et en fait l'épaisseur, le coût interne qu'on va apporter sur le bloc va créer une certaine épaisseur sur la pièce qui elle-même va gérer notre angle en fait, l'angle de coupe du produit. Et une percussion rentrante comme celle-ci, c'est quelque chose d'assez inhabituel et c'est quelque chose qui est assez difficile dans la taille expérimentale, dans le sens où on a plutôt l'habitude de retirer des éclats qui sont relativement peu épais. Et ce qui est intéressant, c'est que le geste qui est demandé, et en fait un geste qui est très précis, ça nécessite un réel et énorme savoir-faire. Donc je vous l'ai dit, ce critère technique qui est hyper important là-dedans, c'est en fait l'ouverture du plan de frappe, parce que c'est ça qui va gérer tous nos angles et donc l'épaisseur du dos et l'angle de coupe en lui-même selon l'épaisseur. Donc en fait, il y a un contrôle des paramètres qui est quasiment sur une seule étape, avec extrêmement peu de guide au final, c'est-à-dire qu'on a qu'une seule arrête grand maximum pour guider notre éclat, donc la nécessité d'avoir un geste très précis, parce que, en gros, l'éclat est prédéterminé, mais il n'y a aucun prédéterminant quasiment pour l'obtenir. Ce qui fait de ce débitage une séquence courte, mais c'est une séquence courte qui n'est pas pour autant simple, sortir de manière répétée ces éclats. En fait, on voit que dans l'expérimentation, il y a eu beaucoup plus d'échecs que finalement ce qu'on retrouve archéologiquement, puisqu'évidemment, il y a un savoir-faire qui est très ancré. Donc notre angle de coupe, lui, il est très peu variable. Notre fil est très régulier, même si sa délinéation peut varier. Il y a une prédétermination des critères, mais par contre, il n'y a quasiment aucun prédéterminant à part l'ouverture du bloc en soi. Et c'est à chaque fois des séquences très courtes de deux ou trois éclats maximum. Donc maintenant, quelles sont les perspectives de cette approche ? Déjà, je pense qu'il y a un truc qui sera intéressant, que là, je n'ai pas eu le temps de faire, mais c'est de faire du quantitatif sur l'expérimentation pour pouvoir croiser les résultats avec les collections archéologiques. Ensuite, de savoir si ces produits sont en fait polyvalents ou alors s'ils sont utilisés d'une façon très précise pour un seul type d'action. Donc, ça nous amène très vite, je pense, à se poser la question de l'interaction entre les produits issus du débitage et les produits façonnés. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit un rapport entre les couteaux à dos et les bifaces ? Et si oui, comment ? Est-ce qu'ils se complémentent ? Est-ce qu'ils se supplémentent ? Est-ce qu'en fait, on fait la même chose de façon différente en débitant et en façonnant ? Ce qui serait assez étonnant quand même. Et notre question du clactonien du début, est-ce qu'on peut le rattacher à quelque chose de ce type ? Ce n'est pas sûr parce que l'algorithme qui est mis en place semble quand même assez différent dans l'enchaînement des séquences. Donc, il faudra faire une comparaison évidemment plus fine en termes technologiques et technostructurels sur les produits en tant que tel. Voilà. Merci. 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 Merci.